nouvel épisode aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va parler d'un phénomène alors déjà ça va s'adresser beaucoup plus à des personnes qui sont un petit peu suivi sur les réseaux sociaux qui ont déjà atteint un petit niveau physique un certain niveau enfin voilà qui essaient de faire un petit peu les choses correctement et qui sont face à un bug c'est le bug de la double vie j'appelle ça pourquoi le bug de la double vie parce que et en fait finalement c'est des gens qui n'existent nulle part ni dans la première ni dans la deuxième vie et je m'explique en fait il y a beaucoup de personnes qui ont un rythme de vie public c'est à dire que sur les réseaux sociaux les personnes vont poster des bons repas un style de vie avec beaucoup de sport où ils bougent voilà ils ont une vie qui est exemplaire une vie qui est finalement à la mode c'est la mode aujourd'hui d'avoir un style de vie qui est vachement santé vachement sain vachement sportif tout dans la beauté tout dans l'esthétique etc et voire même maintenant certains dans les belles pensées dans le ce qui est développement personnel je suis zen etc etc bref donc ça c'est un premier mode de vie pour une personne et il y a le deuxième mode de vie pour la même personne qui est le mode de vie réel c'est à dire le mode de vie de l'être humain le vrai être humain c'est à dire celui celui qui existe depuis des centaines de milliers d'années je pense je sais pas si on pourrait dire comme ça mais en fait c'est ce mode de vie où dans la réalité la personne a des moments forts des moments intenses des moments de plaisir et des moments de creux de vague des moments un petit peu plus difficiles des moments avec des doutes des moments avec des faiblesses avec parfois même de la tristesse des choses comme ça et ça c'est la vraie vie malheureusement je vais pas vous l'apprendre c'est comme ça que que s'il y avait pas ces creux de vague ces moments où de doute ces moments de faiblesse comment on ferait pour apprécier les bons moments et essayer de supprimer ça artificiellement et ben ça crée quelque chose qui est inaccessible pour ceux qui suivent ce genre de personnes pourquoi parce que les gens vont se dire mais regarde cette personne ça a l'air d'aller toujours bien ça a l'air de elle fait toujours la diète c'est nickel c'est carré elle s'entraîne tout le temps on dirait qu'elle a tout le temps la pêche donc c'est possible et moi dans mon coin j'y arrive pas pourquoi j'ai un problème mais non personne n'a de problème c'est juste que la facette que montre cette personne est uniquement quand elle est au sommet de la vague c'est à dire quand elle se sent bien dans son corps quand elle a mangé quelque chose de sain quand voilà et alors bon c'est il faut avoir suffisamment de recul pour réussir à comprendre que la mode influence beaucoup plus le style de vie sain etc que le style de vie normal c'est à dire le style de vie avec ses hauts et ses bas donc c'est à dire on peut avoir très bien un mode de vie sain je pense qu'aujourd'hui avec tout ce que j'ai posté sur les réseaux en termes de nutrition vous voyez ce que je mange au quotidien comment je m'entraîne et tout ça mais moi je vais lancer le bal tout de suite comme ça au moins peut-être que ça aidera certains à se lancer aussi j'ai des moments où j'ai des putains de creux de vagues comme tout le monde c'est à dire qu'il y a des moments où aller s'entraîner ben j'ai pas envie c'est dur c'est difficile je suis fatigué bon j'y vais mécaniquement parce que c'est une passion et c'est aussi quand même mon gagne-pain mais quand même j'ai des moments où il y a des creux de vagues mais après il y a des moments où c'est c'est l'euphorie totale et d'ailleurs ça domine sur l'année par rapport aux creux de bagues mais c'est normal c'est être un être humain de réagir comme ça au niveau nutrition c'est la même chose c'est à dire que bon moi aujourd'hui je pense que j'ai réussi à mettre en place un style de vie alimentaire qui me conforte c'est à dire que je suis pas frustré déjà je suis pas au régime donc ça aide personne qui est tout le temps au régime ou qui veut tout le temps compenser les écarts qu'elle fait durant la semaine par des journées où elle mange que dalle et elle fait deux fois plus de sport en fait c'est un cercle vicieux qui crée de la dette et après qu'on essaye de compenser quand on manque de volonté et on retrouve souvent ça chez les personnes on retrouve souvent un facteur enfin pas un facteur mais une récurrence chez les personnes qui fonctionnent comme ça c'est que sur tous les repas qu'elles peuvent maîtriser avec beaucoup de volonté à exemple le petit déjeuner ou le repas du midi elles vont se restreindre volontairement les calories parce qu'elles savent clairement que le soir elles craquent mais pourquoi elles craquent le soir tout simplement parce qu'elles ont peu mangé le midi et le matin parce que le midi et le matin c'est beaucoup plus facile à elles à ces personnes là de se retenir de manger elles ont beaucoup plus de volonté début de journée comme j'ai expliqué dans mes vidéos sur le sommeil le sommeil régule régénère digère les informations de la veille on démarre la journée avec une dose de volonté une dose de on va dire de courage un petit peu plus élevé donc en début de journée c'est beaucoup plus simple et puis on a les activités de la journée qui nous qui nous stimulent qui nous prennent de l'occupation donc on pense moins à manger mais par contre le soir quand on s'est tapé une ou deux séances de muscu ou une ou deux séances de sport ou quoi au caisse ou une journée bien active et qu'on a consommé un petit déjeuner léger et un repas du midi assez light et une petite collation light dans l'après midi même dans la matinée on arrive le soir avec une dette de calories liées au manque d'aliments ingérés plus au sport forcément le corps lui aussi manque de volonté enfin le le cerveau mon manque de volonté pour résister à la malbouffe donc du coup on est et en dette d'énergie donc le corps en réclame et en dette de volonté parce qu'on l'a déjà épuisé ben qu'est ce qui se passe on craque et comment on fait pour compenser quelque chose qu'on craque ben le lendemain on réduit encore plus le petit déjeuner etc etc bon bref je vais pas refaire une vidéo enfin un podcast sur les tca j'en ai déjà parlé mais pour pour vous dire une chose c'est que moi c'est pareil il m'arrive de manger même en pleine semaine de manger des choses qui rentrent pas dans une dans un mode de vie diététique fin de diète sain pourquoi parce que je vais être invité chez des amis j'ai pas envie de dire non ou alors parce que je sais pas ça m'est déjà arrivé de je sais enfin bon là j'ai pas vraiment d'exemple malheureusement mais ça m'arrive quand même de craquer par exemple j'ai un exemple concret je prends un café avec un ami dans l'après midi un mercredi donc je prends un jour au hasard il mette un petit gâteau avec le café et ben une fois sur dix le petit gâteau va y passer pourquoi parce que j'ai envie de le prendre alors est ce que c'est une faiblesse ou pas j'en sais rien mais j'en ai rien à foutre en fait je culpabilise pas parce que ça je l'accepte je l'accepte je le dis je l'assume j'en ai rien à foutre et je pense que beaucoup de personnes qui ont une double vie c'est à dire une vie où elle craque elles n'arrivent pas avoir le mode de vie sain qu'elles aimeraient et la deuxième vie qu'elles affichent sur les réseaux sociaux où tout va bien le problème de ces personnes là c'est qu'elles existent dans aucune de ces deux vies c'est à dire que la vie parfaite des réseaux sociaux elles n'arrivent pas à la retranscrire dans leur vie privée donc elles se rendent bien compte qu'il y a un bug et que quelque part ça met un petit comme un un bug au niveau du cerveau elles n'arrivent pas à suivre ce qu'elles montrent et à l'inverse ce qu'elles font réellement dans la vie privée elle pense qu'elle ne pourrait pas le mettre publiquement mais à partir du moment où les résultats physiques ont été là c'est bien qu'il y a eu un travail quelconque il y a eu un travail il y a eu un effort il y a eu une certaine dose de volonté il y a eu enfin voilà il y a eu des tout un tas de choses positives qui ont été mises en place pour pouvoir avoir des bons résultats donc afficher clairement aux yeux de tous qu'on arrive à avoir un bon physique qu'on arrive à gérer son tour de taille etc et en même temps en ayant des hauts et des bas dans sa vie privée dans sa vie normale dans la dans la vie classique ça encouragerait beaucoup plus de personnes à les suivre pourquoi parce que les gens ont besoin de s'identifier les gens ont besoin de voir que les que voilà c'est pas la peine d'être superman ou supergirl pour pour réussir quelque chose et les gens ont besoin plus de voir les retours d'expériences négatifs des autres pour pouvoir s'identifier et se dire je suis pas un cas isolé je suis pas un feignant etc mais bon ça c'est c'est toujours pareil la mode c'est quoi aujourd'hui la mode c'est de faire du du sein de faire du du sport de faire enfin de d'être vraiment au top au niveau de l'alimentation et de l'activité physique et le problème c'est que la mode n'est pas un mode de vie il faut enfin voilà la mode n'a jamais été un mode de vie c'est toujours quelque chose d'éphémère d'assez court dans le temps et ça n'est pas un mode de vie pensez bien une chose tous ceux qui ont ce comportement ce comportement que je viens de décrire pensez vous que c'est tenable toute votre vie est ce que vous voyez dans dix ans avoir encore le même processus c'est à dire de de mener une espèce de double vie où finalement vous existez réellement dans aucune des deux parce que si si par exemple vous vantez la bonne nourriture la nourriture saine que vous mangez 100% bio et tout le temps clean et qu'en réalité c'est pas vraiment le cas parce que quand vous faites vos courses vous achetez je sais pas des produits sucrés des produits transformés et tout parce que vous n'êtes pas capable de tenir une diète correctement enfin vous vous sentez pas capable de tenir une diète correctement qu'est ce qui se passe c'est que quand vous allez faire vos courses vous êtes vous êtes anxieux de croiser quelqu'un qui vous suit et qui regarde dans votre caddie qui se dit ohlala mais c'est quoi qui consomme celui-là ou celle-là finalement c'est des mythos mais en fait on s'en fout parce que leur montrer ça ça serait leur montrer aussi que ces personnes-là peuvent avoir des petits écarts de conduite et réussir et comment alors je vais vous donner une clé pour terminer le podcast mais pour toutes les personnes qui sont dans cette configuration-là est-ce qu'il y a alors déjà il y a l'histoire de la compensation que j'expliquais sur les sur le problème des repas du matin et du midi qui sont souvent trop faibles enfin tous les repas qui sont facilement gérables par l'individu sont souvent trop faibles en prévision des repas ingérables donc ça déjà il faut commencer à régler ça c'est à dire que si on arrive en fin de journée avec un total calorique qui est plutôt proche de notre maintien on aura beaucoup plus de chances de résister à la tentation sauf que le bug qui se crée dans la tête des gens c'est qu'ils pensent que s'ils mangent plus le matin et le midi vont quand même craquer le soir sauf que ça c'est une angoisse c'est une anxiété d'anticipation c'est à dire qu'ils anticipent le pire alors que ça s'est pas encore produit ils savent pas ils ont jamais été dans cette configuration là la deuxième clé que j'aimerais donner c'est que apprenez réellement à cuisiner alors moi c'est pas de la grande cuisine que je fais vous pouvez voir sur mes assiettes c'est pas de la grande cuisine mais en tout cas ce sont pas des choses que vous retrouvez dans les diètes de tout le monde pourquoi parce que je j'ai appris la nutrition je sais ce que m'apporte ce que je mange et j'ai pu faire des associations pour que ce que je mange soit soit des aliments entre guillemets plaisir pour moi la lassitude par exemple manger des brocolis des flocons d'avoine des du blanc de poulet des choses comme ça je peux comprendre parfaitement que ce n'est pas tenable sur le long terme et moi personnellement je ne le ferai pas pourquoi parce que j'aime manger d'autres choses j'aime manger de l'avocat même si c'est calorique pourquoi parce que je sais ce que m'apporte l'avocat et j'ai aucune raison de l'éliminer j'aime manger des oeufs entiers j'aime manger un petit peu de viande de temps en temps un poulet avec la peau de temps en temps pourquoi pas mais sur le long terme c'est toujours de la progression et du positif parce que le choix des aliments le le rythme de mon alimentation fait que ça va dans le bon sens c'est un petit peu pour comme je sais pas s'il y en a qui suivent un petit peu la bourse la finance etc bon moi je m'y suis pas vraiment intéressé mais j'avais j'avais entendu que en fait là les actions la bourse l'économie tous ces trucs là quand on investit si on regarde sur le court terme on a l'impression qu'on va perdre beaucoup etc que c'est très dangereux mais si on analyse sur sur 10 20 ans on se rend compte qu'il y a eu plus je sais pas plus 5 ou plus 8% donc en fait la bonne nourriture c'est la même chose il faut regarder sur le long terme on va avoir des creux de vagues on va avoir des moments de doute des moments de faiblesse des moments où on va craquer un petit peu mais sur le long terme ça a été beaucoup plus bénéfique que négatif parce qu'en règle générale les personnes qui ont tendance à craquer qui ont cette double vie et qui qui commencent à culpabiliser de mal faire quand elles sont en mode privé c'est des personnes qui ont tendance à annuler toutes les bonnes choses qu'elles font c'est à dire que leur cerveau automatiquement se concentre que sur le négatif le cerveau va oublier la séance de sport du matin va oublier les repas sains qu'ils ont fait toute la semaine et vont se concentrer que sur les repas d'écart et se concentrer que sur ça que sur ça que sur ça alors que finalement ça représente peut-être que 30% de l'alimentation globale alors ok 30% c'est pas rien mais ça permet quand même de relativiser c'est pas 90% de mauvaise nourriture contre 10 de bon et ça ça vous permettra réellement à tous ceux qui ont ce comportement là de commencer à accepter que ce comportement là c'est un comportement d'être humain d'avoir des hauts et des bas mais l'assumer c'est autre chose pourquoi parce qu'on est dans une mode où il faut qu'on soit des superman pour les hommes et des superwoman ou des wonder woman pour les pour les femmes problème c'est que ça ça marchera pas longtemps soyez honnête ça marchera mieux et surtout si vous avez un business dans le domaine soyez honnête ne faites pas croire aux gens que vous allez aider que vous êtes parfait parce qu'ils vont se calquer sur ça et avoir comme comme objectif quelque chose qui concrètement n'existe pas montrez leur plutôt que c'est possible d'y arriver avec des hauts et des bas et là ils vont commencer à s'identifier à vous et se dire ok je suis un être humain je peux y arriver moi aussi bon j'ai des défauts j'ai du mal à résister je sais pas moi à la barre de chocolat tous les jours et ben je vais travailler là dessus mais à mon rythme mais j'accepte que j'ai ce défaut là moi mon défaut enfin je sais pas si ça pourrait l'être mais pendant longtemps ça a été de manger un fast-food par semaine vraiment très calorique c'était pas réellement un défaut je me faisais plaisir j'aimais ça je est ce que c'est parce que j'ai grandi je suis devenu plus mature j'en sais rien mais je me suis tourné vers d'autres aliments plaisir maintenant c'est des sushis alors c'est pas mieux quand on voit comment c'est préparé mais moi au niveau digestif et au niveau calorique c'est moindre après j'avais tendance à faire des alors ça c'est quand j'étais avec mon ex compagne à faire des régimes tellement restrictif c'était au début de ma progression ça c'était il ya c'est en 2000 2000 alors attendez 2009 2011 donc non c'était ouais c'est à peu près entre 2011 et 2012 quand j'ai commencé à vraiment être bien sec je faisais tellement restrictif et tellement des trucs de compensation comme comme j'expliquais tout à l'heure que ben ma mon ex compagne s'acheter des céréales sucrées pour le matin parce qu'elle elle faisait pas vraiment la diète et ben il s'arrivait le matin le matin elle se réveillait elle ouvrait le placard il y avait plus de céréales et durant la nuit et ben en fait j'avais défoncé ces céréales parce que durant la journée j'avais été tellement bas en calories j'avais fait tellement de sport que mon corps il a réclamé des calories et étant donné que j'avais une forte baisse de volonté due à ma journée assez épuisante la première chose qui m'est tombée sous la main ça y est passé j'ai pas craqué sur du blanc de poulet et des haricots verts j'ai craqué sur le truc le plus dense et le plus calorique qui se manifestait devant moi donc voilà je pense que c'est un tout et c'est une certaine maturité qu'on va acquérir au fur et à mesure de notre progression moi je sais enfin voilà j'y suis déjà passé donc aujourd'hui j'ai aucun problème à assumer de manger mal de temps en temps pourquoi parce que je sais clairement que mon alimentation à 90% elle est saine elle est bonne elle est contrôlée et que le plaisir pour moi a toute sa place dans une diète le plaisir l'alimentation plaisir a toute sa place il faut juste que ce soit cohérent et que quand on se fasse un plaisir alimentaire qu'on soit pas derrière à culpabiliser parce que ça c'est une erreur et pour moi il n'y a aucun bénéfice les repas de plaisir ont toute leur place rappelez-vous bien cette chose là ils ont toute leur place mais encore une fois faut pas que ce soit quelque chose qui soit éphémère et qu'immédiatement après on culpabilise donc voilà je tenais à partager ça avec vous parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup trop souvent et que beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu dans une prison où elles peuvent réellement réellement jamais profiter ni de leur vie privée ni de leur vie publique voilà donc trouvez votre place la vraie place et puis vous verrez que tout se passera pour le mieux je vous laisse ici et puis si vous avez des questions un petit peu plus épineuses par rapport à votre problématique envoyez-moi un mail si vous avez quelque chose à dire de manière publique un commentaire ça suffira je vous dis à plus bye et n'hésitez pas à aller consulter mes formations tous les liens sont en description salut